Les mutations génétiques sont à l'origine de la diversité des organismes vivants. Ces variations façonnent la biodiversité. Lorsque l'ADN est recopié à l'identique puis transmise de cellule en cellule lors des divisions cellulaires, il peut y avoir des erreurs de copie, des mutations. Ces variations sont aléatoires et n'apparaissent pas pour les besoins des organismes. Certaines procurent un avantage, d'autres non. Darwin a parlé de descendance avec modification dans son ouvrage de l'origine des espèces. Pour lui, toutes les formes du vivant qu'on observe sont apparentées. Elles descendent les unes des autres avec une origine unique. La notion d'espèce a toujours fait débat. En fait, les espèces, c'est ce qui sert à compter la biodiversité à un moment donné. Il y a plus de 500 millions d'années, la vie aquatique ressemblait à ça, avec des espèces auxquelles les chercheurs ont donné des noms. Opabina, Anomalocaris, Dinomiscus, Marella, Vivaxia, Odaria, Picaya, Alucigenia. Mais vers 430 millions d'années, il y a eu une extinction de masse. D'ailleurs, 5 extinctions de masse ont eu lieu. Les espèces, dans leur grande majorité, ont alors disparu. La plus connue a eu lieu il y a environ 65 millions d'années, avec la disparition massive de dinosaures. Les organismes vivants sont liés les uns aux autres par la reproduction. Des fragments d'organismes donnent naissance à de nouveaux organismes. Parfois, il faut deux organismes pour en faire un. Parfois, non. Cela permet de tracer un réseau généalogique. Les descendants, puisqu'ils ont un fragment de leurs parents, se ressemblent globalement. Dire qu'il y a de la diversité et dire qu'il y a des espèces, c'est dire qu'il y a comme des registres civils autonomes. C'est-à-dire que les individus qui sont dans un registre ne peuvent pas se croiser avec ceux d'un autre registre. À un moment donné dans le passé, ces registres étaient réunis. Puis à un moment, ils se sont séparés. Et cela est devenu définitif. Cela veut dire que tout le monde s'éteint ou que cela donne naissance à deux sous-parties. Pour décrire les espèces, le critère de ressemblance est utilisé en premier. On fait des hypothèses, qui parfois sont fausses. Comme ici, avec les gorilles, on a cru, dans un premier temps, être en présence de deux espèces, alors qu'il s'agit de la femelle et du mâle. On utilise alors un second critère, l'interfécondité. Dans le cas des gorilles et des orangs-outans, ce critère confirme qu'il s'agit bien de deux espèces. La reconstruction phylogénétique à partir d'analyses moléculaires montre effectivement deux lignées bien séparées. Chez les mollusques, la plupart des espèces sont décrites sur la base des coquilles depuis le XVIIIe siècle. Mais la coquille est une assez mauvaise indication des limites d'espèces. Chez les gastéropodes, il y a des cas où, d'après la coquille, on pourrait croire que ces deux représentants font partie de la même espèce. Or, d'après l'analyse moléculaire, il s'agit bien de deux espèces distinctes séparées depuis longtemps. A l'inverse, ceux-là sont d'apparences différentes alors qu'ils échangent des gènes. Là, il y a donc bien plusieurs espèces, mais les apparences sont trompeuses. Une expérience a consisté à couler au large de la Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu, des casiers dans lesquels il y avait des eaux de tortue, du bois, des vertèbres de baleine, des plumes. Au bout d'un an, ou deux suivant les cas, les scientifiques ont repêché les casiers et étudié la faune venue s'y installer, notamment ces petites moules qui ont été étudiées avec des outils génétiques. Curieusement, elles sont apparentées aux moules de très grande taille qui se trouvent dans les sources hydrothermales sulfurées des abysses des océans. Les substrats organiques qui sont coulés au fond de la mer produisent en se dégradant des dérivés sulfurés comme dans les sources hydrothermales. Ces moules se nourrissent grâce à des bactéries qui utilisent ces sulfures comme source d'énergie chimique pour fixer le carbone. C'est ce carbone organique qui nourrit les moules. Ces moules sont donc adaptés à un environnement riche en sulfure, quelle qu'en soit l'origine. Il est difficile de connaître le nombre d'espèces présentes aujourd'hui. On en découvre tous les jours de nouvelles, tandis que d'autres disparaissent avant même d'avoir été observées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada